La puissante Uranus fait son tour autour du Soleil à une distance moyenne de 1,8 milliard de kilomètres. Avec un diamètre impressionnant de 31 700 miles, la fascinante géante de glace l'emporte sur notre planète bleue par un facteur de 4. Le corps céleste nommé d'après un dieu du monde grec progresse pour devenir la troisième plus grande planète du système solaire. Cependant, ce ne sont pas les dimensions imposantes d'Uranus qui font régulièrement de la planète géante le centre de l'attention scientifique. Ce sont plutôt les spectacles étonnants, parfois mystérieux, qui se produisent plusieurs fois sur notre lointaine voisine galactique, qui en sont responsables. Il y a quelques mois, les experts renommés de la NASA ont repéré sur la géante glace des phénomènes mystérieux qui ne peuvent que difficilement être arrangés dans un contexte compréhensible. Nous vous dévoilons maintenant les détails de cette découverte passionnante et les caractéristiques uniques du septième membre du système planétaire. Vous voulez en savoir plus sur les spectacles les plus fascinants et les découvertes à couper le souffle dans l'espace ? Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos à l'avenir. A l'aide d'un pouce bleu, vous nous montrez que nous pouvons vous intéresser au contenu de nos articles. Deux mystérieux rayons X Il semble qu'Uranus devient de plus en plus étrange à chaque découverte enregistrée sur le corps céleste. Récemment, les scientifiques de la NASA ont réussi à ajouter une entrée remarquable à la liste des mystères d'Uranus. En effet, les astronomes ont découvert que la planète géante émet des rayons X, contrairement aux attentes. Si une partie de ce signal détecté peut être réfléchie par le Soleil, certaines circonstances suggèrent que la partie restante des émissions de rayons X provient de la planète elle-même. Mais comment cela est-il possible ? Le fait de mesurer sur Terre des rayons X, qui proviennent des gigantesques étendues de l'espace, n'est pas en soi une rareté. Nous savons depuis longtemps que ces signaux sont émis par de nombreux corps célestes de notre système solaire. Plus précisément, jusqu'à récemment, seules les planètes encore peu étudiées Neptune et Uranus manquaient à la liste des planètes émettrices de rayons X. Afin d'approfondir la compréhension terrestre de la géante de glace, les experts ont décidé d'examiner des données recueillies par le télescope Chandra. Le fait que le septième représentant du système planétaire est toujours bon pour une surprise cosmique est prouvé par les résultats déroutants qui sont apparus au cours des évaluations précédentes. Selon eux, l'orientation de base du corps céleste semble être tout à fait déréglée. Dans le détail, il apparaît qu'Uranus est pratiquement couché sur le côté. En même temps, l'axe de son champ magnétique s'écarte à la fois de l'axe de rotation et du plan orbital. C'est cette torsion de l'axe cosmique qui est soupçonnée d'avoir provoqué les émissions de rayons X détectées. En conséquence, de tels axes tordus pourraient créer des aurores particulièrement compliquées qui sont souvent accompagnées d'émissions de rayons X. Le nouvel examen des informations recueillies a finalement permis de constater l'existence d'émissions de rayons X dans la région d'Uranus. Cependant, les données n'ont pas apporté de réponse concluante à la question de savoir ce qui provoque ces signaux existants. Toutefois, l'intensité même du rayonnement indiquait qu'il ne pouvait pas s'expliquer uniquement par la diffusion des émissions de rayons X du Soleil par l'atmosphère d'Uranus. Comme souvent en science, il en va de même ici. Pour élucider ce mystère galactique, des investigations plus approfondies sont nécessaires. En ce qui concerne la réponse à cette question hautement passionnante, les experts terrestres ne peuvent actuellement s'appuyer que sur des théories. Quel processus naturel pourrait donc amener la planète elle-même à émettre des rayons X ? Si l'on observe le système complexe d'anneaux de Saturne, on constate que les milliers et milliers d'orbites qui entourent l'astre produisent ce que l'on appelle la fluorescence des rayons X. C'est le cas lorsque les anneaux de Saturne sont frappés par les particules chargées du Soleil. On sait qu'Uranus possède également un système d'anneaux, même s'il ne peut être comparé à l'imposant homologue de Saturne. Théoriquement, il est toutefois concevable que les anneaux d'Uranus produisent également une fluorescence de rayons X. Une autre explication repose sur les effets des aurores présumées d'Uranus, semblables à ceux qui se produisent sur le puissant Jupiter. Si toutefois cela s'avérait vrai, les chercheurs seraient confrontés à un autre mystère cosmique. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui pourrait provoquer de telles aurores sur Uranus. La planète renversée Comme nous l'avons mentionné au début, Uranus a un axe manifestement tordu. Par conséquent, les chercheurs terrestres se penchent sur notre voisine galactique depuis plusieurs décennies, essayant de trouver la réponse à la question pressante de savoir pourquoi l'axe de rotation de la géante de glace est incliné de plus de 90 degrés. Le fait que l'imposante planète soit accompagnée de l'une inhabituellement petite laisse également les astronomes perplexes. Dans notre système solaire, la règle de base est que les axes de rotation des planètes sont alignés de façon relativement perpendiculaire à leurs orbites. En raison de cette caractéristique naturelle, la plupart de la lumière solaire tombe donc naturellement sur la région équatoriale d'une planète. Toutefois, ce schéma commun ne peut être expliqué aux particularités d'Uranus. On pourrait dire que la planète géante est littéralement couchée sur le côté, son axe de rotation étant tordu de 98 degrés. Cette circonstance signifie que le Soleil est positionné au-dessus de l'un des pôles du corps céleste au zénith pendant un total d'une demi-année d'Uranus ou encore 42 années terrestres. Les orbites des anneaux environnants ainsi que les 27 satellites connus de la géante de glace suivent également ce schéma incliné. Depuis longtemps, les experts supposent qu'Uranus n'a pas toujours eu une face aussi tordue. Une collision avec un autre corps céleste pourrait avoir conduit au fait que l'axe de la géante de glace se soit littéralement déréglé. Dans le cadre de l'examen de ces thèses, le problème se pose toutefois que les simulations des experts n'ont pas du tout pu expliquer de manière exhaustive l'apparition de l'inclinaison caractéristique d'Uranus. L'une des plus grandes incohérences était que les modèles correspondants arrivent toujours à la conclusion que, suite à la conclusion et aux disques de débris qui ont résulté, le corps céleste devait avoir une masse nettement plus importante que ce n'est le cas dans la réalité. Des chercheurs de l'Institut de technologie de Tokyo ont maintenant réussi à éliminer ces divergences en incluant des facteurs spéciaux. Le modèle des scientifiques montre de manière cohérente que la planète géante est entrée en collision avec une planète de glace dans un chapitre précoce du système solaire. Le corps céleste correspondant aurait pu avoir une à trois fois la masse de notre planète bleue. A la suite de cette collision cosmique, Uranus, alors encore très jeune, s'est renversée et a ensuite formé le système tordu d'orbite lunaire et annulaire qu'elle nous présente jusqu'à aujourd'hui. Une collision galactique Pour étudier les causes de la torsion de l'axe sous un nouvel angle, les scientifiques ont d'abord porté leur attention sur notre Terre. En effet, les scientifiques soupçonnent que l'impact d'un corps céleste rocheux de la taille de Mars il y a 4,5 milliards d'années a entraîné la formation de notre foyer terrestre et de la Lune terrestre. Plus en détail, les experts supposent que de telles collisions planétaires ne représentaient pas une rareté au premier temps du système solaire. Toutefois, les impacts et les effets qui en résultent sur les planètes rocheuses peuvent avoir été très différents des collisions qui ont eu lieu sur les représentants extérieurs du système planétaire. Comme on le sait, ces corps célestes éloignés du Soleil ne sont pas majoritairement composés de solides, mais principalement de composés volatiles tels que l'ammoniaque ou l'eau. En raison des basses températures qui règnent naturellement dans ces régions reculées du système solaire, ces substances y forment de la glace. Si un corps céleste s'est écrasé sur une planète terrestre à l'époque préhistorique, la chaleur générée par l'impact a donc produit une masse qui s'est à nouveau solidifiée assez rapidement. En revanche, dans le cas d'Uranus & Co., les scientifiques supposent que la masse libérée lors d'une collision planétaire est restée gazeuse pendant une longue période. Appliquée à Uranus, cela signifie que la collision avec une protoplanète a fait basculer la géante de glace, une grande partie de la matière s'étant évaporée. C'est à partir du nuage ainsi formé que se sont développés non seulement le nouveau noyau de la planète actuelle, mais aussi ses lunes et ses anneaux. Cependant, comme seule une petite partie du nuage de matière libérée s'est organisée en anneaux et en lunes, une grande partie a été perdue dans les gigantesques étendues de l'univers. Cela explique pourquoi le système d'anneaux d'Uranus est comparativement peu dense et pourquoi ses satellites naturels sont loin d'avoir les dimensions des plus grosses lunes du système solaire. En détail, le rapport de masse entre Uranus et ses satellites est environ 100 fois supérieur au rapport de masse correspondant de notre planète bleue et de la lune terrestre. En fin de compte, les chercheurs japonais ont réussi pour la première fois à développer un modèle à l'aide duquel les causes de la rotation de la géante de glace et les effets qui en résultent peuvent être expliqués de manière cohérente. Sur la base de cette simulation perspicace, les scientifiques espèrent qu'à l'avenir, ils seront également en mesure d'étudier valablement les caractéristiques d'autres géantes de glace comme Neptune. Toutefois, les ambitions futures des chercheurs incluent également un regard au-delà de l'horizon galactique. Entre-temps, des centaines de planètes ont été découvertes au-delà de notre système solaire natal et sont également soupçonnées d'être des géants de glace comme Uranus. Le modèle des chercheurs japonais pourrait également aider à l'avenir à déchiffrer l'histoire de la formation des mondes lointains. Votre avis nous intéresse ? Quelles caractéristiques naturelles d'Uranus vous fascinent le plus ? Écrivez-nous vos pensées, vos suggestions et vos réactions à la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres postes passionnants de notre chaîne auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des vignettes du générique dès maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada